Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu parler de la mise à jour 6.1.4 et notamment du nouvel event Fête de la Prospérité. Donc concrètement cette mage elle apporte quoi la 6.1.4 ? Alors premièrement un nouvel event saisonnier Fête de la Prospérité qui va normalement revenir tous les automnes avec notamment des petits mini-jeux et pas mal de récompenses. On a également des nouveautés pour le PVP classé avec deux gros changements et on a également des nouveautés au niveau du marché et du cartel. Donc je ne sais pas si vous avez vu mais on a notamment l'armure du Mandalorian, une nouvelle monture, etc. Du coup on va parler de tout ça dans cette vidéo et je vais vous donner un petit peu mon avis. Et voilà donc j'ai déjà découvert l'event, j'ai déjà 1900 tokens de l'event donc je l'ai déjà fait deux fois et je vais vous le montrer un petit peu en live à quoi ça ressemble. Donc on va commencer sur la flotte de l'Empire. Donc j'ai déjà entendu des gens se plaindre de l'event parce qu'en gros l'event c'est un peu en lien avec la bouffe quoi et ils sont un peu en mode bah ouais non mais je joue à Swator c'est pour avoir des sabres laser et des vaisseaux c'est pas pour apporter des poulets aux gens quoi. Le problème c'est qu'en fait les gens vont toujours se plaindre, les gens vont toujours réclamer du contenu ou dire qu'il n'y en a pas voilà et pourtant c'est pas vrai parce que concrètement on a eu l'event des speeders en été là, là on a une grosse mage avec du cartel, bon bien sûr c'est pas vraiment du contenu mais avec un nouvel event avec des nouveautés pour le PVP classé donc Bioware fait quand même des choses donc en plus là c'est assez innovant dans le sens où c'est la première fois qu'on exploite un peu le thème de la bouffe dans Swator et les mini-jeux donnent des récompenses plutôt intéressantes et sont plutôt cool à faire donc hop on va tout simplement se téper sur la Forto de Narchada parce que je comprends que les gens disent qu'il n'y a pas de contenu parce que concrètement on n'a pas eu de 7.0 cette année bah voilà il n'y a pas eu de nouvelles OP, il n'y a pas eu de nouvelles grosses matchs d'histoire je comprends mais après il faut arrêter d'avoir de la mauvaise foi et dire que les développeurs de Swator glantent de rien je pense que c'est pas une grande équipe qui est derrière le jeu actuellement et qui s'en occupe et donc déjà qu'il s'intéresse un petit peu au contenu HL avec le PVP et qu'il fasse un nouvel event je trouve ça plutôt cool donc en plus comme vous voyez bon ça lag un peu parce qu'il y a pas mal de gens et encore tout à l'heure je l'ai fait il y avait vraiment au moins une... on était 74 sur Narchada donc il faut parler au gros hut qui est ici voilà après avoir parlé à ces deux mecs vous allez développer les missions de la fête de la prospérité et gagner un petit lanceur de nourriture voilà et du coup je vais vous montrer un petit peu les récompenses donc je crois qu'elles étaient déjà visibles sur le PTS on a quelques décos en lien avec le thème de la fête de prospérité de la bouffe avec des tables, des trucs de fruits, des corbeilles etc on a également des petits PNJ assez sympas pour les Fortos on a aussi des terminaux de déguisement pardon donc personnellement je pense que je vais les acheter avec des gardes ça peut être très sympa pour une Forto les protecteurs et les gardes on a une nouvelle émode qui est très très cool Feel the Groove donc elle me fait un petit peu penser à la danse d'Helen Page dans Umbrella Academy je ne sais pas si des gens ont la ref mais ça me fait penser à ça ah ouais on a toast de la prospérité ça c'est trop manger over eat ah non on a trois nouvelles émodes pardon une nouvelle armure que je trouve clairement pas terrible un lanceur de nourriture de la prospérité voilà et puis c'est à peu près tout avec des titres voilà une une petite régène plutôt sympa voilà donc c'est un peu cher va falloir le farmer mais c'est plutôt cool je pense que si si vous avez plusieurs persos et que vous faites l'event plusieurs fois en trois quatre jours tout peut se collecter quoi alors on va prendre bien sûr il y a la quête des langues de Nexus et il y a également ces quêtes là là donc il y a la quête Cantina Rush ohlala j'ai déjà trop de quêtes dans mon journal hop on va prendre les quêtes tac 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 et on va prendre ces quêtes là aussi et ensuite il faut que vous alliez dans la porte ici et là vous allez incarner un petit druid qui va devoir oh non j'ai le bug regardez en fait j'ai pas les bonnes barres de sort il va falloir que je relog alors hop on va se déconnecter ok maintenant je devrais plus avoir de problème voilà donc on incarne un petit druid et on a des plats à livrer aux clients tout simplement donc ça fait un peu penser à des jeux type Dinner Dash j'ai envie de vous dire alors hop vous voyez moi je me repère aux couleurs donc c'est violet on va apporter le violet à cette table là alors la petite salamandre ou la limace je sais pas et hop on va prendre le poulet tac bon c'est pas du gameplay incroyable mais j'ai envie de vous dire que ça change du bâchage de mobs classique qu'on a au niveau des events et bah c'est plutôt innovant j'ai envie de vous dire hop donc ça c'est le vert on le rapporte et il nous hop le poulet le bleu et après en fait donc là je suis au niveau 1 donc c'est le niveau easy en fait et après il y a un niveau hard donc un peu plus compliqué quoi et bon c'est faut aller un peu plus vite faut un peu prévoir au niveau des plats après moi je trouve ça plutôt sympa c'est pas ultra relou non plus à farmer mais je comprends que des gens n'aiment pas quand tu dis je vais jouer à Star Wars The World Republic tu te dis pas je vais servir des plats en incarnant un droïd mais bon après c'est chacun son avis quoi donc concrètement on va reprendre un poulet et je sais pas si vous remarquez mais quand j'ai plusieurs plats sur moi j'avance moins vite là j'avance pas très vite hop je vais verser le poulet tac donc au début ça peut être peut-être un peu galère pour les gens qui comprennent pas moi au début je me suis dit mais what faut faire quoi et en fait faut simplement apporter les plats quoi et repérez vous grâce aux couleurs et ça se fait très facilement de plus ce qui est marrant c'est que si jamais vous faites un perfect et bah vous avez un succès de 1 et en plus vous avez des petites récompenses bonus voilà j'en ai 10 en plus et j'ai terminé la mission et du coup j'ai 75 petits tokens donc voilà concrètement j'en ai gagné 95 en faisant la mission ça peut se faire plutôt vite et du coup il y a une deuxième mission un peu moins relou un peu plus sympa en fait où vous allez préparer des plats ça se fait vraiment très rapidement en une ou deux minutes c'est plié on fait ça hop tac on met ça là la berk route tac on prend ça on la joute au pot on va prendre ça on la joute ici turn up the heat voici ce qu'ils sont les vegetables hop on va mettre sur le four et après il faudra le cliquer hop on va mettre des petits assaisonnements et il va me dire que c'est très bon voilà dish evaluation success et voilà j'ai encore gagné des petits tokens donc voilà c'est peut-être pas l'event le plus marrant à farm mais si vous voulez les récompenses voilà il y a juste à faire ça peut-être si vous avez 5, 6, 7, 8 persos vous le faites pendant 3, 4 jours et ça se fait en 1h pendant 3 jours enfin ça se fait très très facilement quoi et après il y a aussi une quête sur Rishi et un world boss tous les jours à faire donc voilà c'est assez rapide donc au niveau des nouveautés du marché du cartel donc dans Recently Added ils ont mis le fusil du Mandalorian plutôt sympa l'armure aussi donc je crois que j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines pour vous présenter ses nouveautés donc vous voyez qu'elle passe très bien personnellement je me la suis prise et il y a aussi les Payday Blasters Pistols j'ai acheté le pack à 4800 en fait mais j'ai pas encore eu l'occasion de débloquer celui-là on a voilà la petite tourelle la Moont qui est sympa et on a cet armure-là qu'on avait pas sur le PTS en tout cas que moi je n'avais pas vu et qui est un peu dégueulasse on va pas se mytho personnellement je vais l'acheter juste pour l'avoir dans mes collections mais je la mettrai pas sur mes persos au niveau des nouveautés du PVP classé on a eu deux changements majeurs en fait maintenant en PVP donc en fait avant il y avait une mécanique qui s'appelait le Cross Guard en PVP imaginons qu'il y ait un spécialiste et un ravageur dans une équipe quand le spécialiste va prendre des dégâts le ravageur va lui mettre la protection et quand le ravageur va prendre des dégâts c'est le spécialiste qui va lui mettre la protection donc ça c'était une mécanique qui s'appelait le Cross Guard et qui était beaucoup beaucoup utilisé en PVP classé maintenant ce qu'ils ont fait c'est que quand tu es en DPS et que tu protèges quelqu'un avec la guard du coup et bah tu fais 50% de dégâts en moins quand t'es en DPS et du coup concrètement la guard ça s'utilise quasi plus sauf pour les tanks et donc maintenant c'est vraiment une amélioration majeure parce que ça posait vraiment des problèmes le Cross Guard surtout quand t'avais un assassin un spécialiste et un ravageur concrètement tu pouvais avoir 3 protections dans l'équipe donc c'était plutôt dur à tomber surtout avec les taunts etc ça faisait beaucoup de protection et ça défonçait un peu le jeu on a également une grosse nouveauté ils ont retiré le vote kick du PVP classé le vote kick c'était un système qui permettait de faire clic droit sur quelqu'un et de proposer d'exclure le joueur de l'arène classé ils l'ont retiré parce qu'ils trouvaient que c'était trop toxique par exemple parfois il y avait des nouveaux joueurs qui arrivaient ils disaient salut je suis nouveau au ranked et ce qui se passait c'est que directement il se faisait kick et du coup il ne pouvait plus participer à du ranked pendant 15 minutes et en plus il perdait 25 points d'élo donc c'était pas très cool et du coup ça ils l'ont enlevé et on a également avec la 6.1.4 l'ajout des améliorations 300 donc c'est à dire qu'on va avoir de meilleures stats je pense qu'on va pouvoir monter facile à presque 14 000 de maîtrise j'en sais rien mais en tout cas je pense que ce sera assez significatif et du coup ouais c'est plutôt sympa toutes ces nouveautés il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de contenu sur ce photore peut-être on pourrait s'attendre à ce qu'un gros MMO sorte du lourd mais carrément une nouvelle extension avec une nouvelle histoire de nouvelle planète mais voilà c'est pas le cas on se contente de ce qu'on a et il faut arrêter de crasher sur ce qu'on a donc voilà je ne vais pas vous montrer toutes les quêtes sur Rishi je voulais juste vous présenter un peu les quêtes sur la bouffe ça me faisait marrer voilà c'était Envivius et j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo actu et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada